Passons chaque fois à l'ambiance 2-0, Flamien ! Et enfin, Bruno, je suis Jonas ! 80e minute de jeu, le stade Rennes-M mène 2-0 face à l'OM. Bruno Genesio fait alors rentrer Jonas Martin pour tenir le score. Informé il y a plusieurs semaines qu'il ne sera pas prolongé, le milieu de terrain c'est à ce moment qu'il joue ses dernières minutes en rouge et noir dans la chaude ambiance du Roiselle-Parc. Je me rappelle à l'époque où je venais au Roiselle-Zone contre Rennes, c'était pas du tout la même ambiance. Il y avait du monde, mais là c'est guichet fermé à chaque match. Le public, les supporters qui nous attendent avant l'arrivée du bus, c'est exceptionnel. On joue au foot pour ça, donc c'est bien. Je pense qu'ils ont bien résumé dans leur petit message d'avant-match. Il y a une nouvelle faveur ici et ça fait plaisir. Je pense qu'il y a un engouement maintenant autour du club qui est très important. J'espère pour le club que ça va continuer encore pendant de nombreuses années. J'espère aussi que les supporters vont continuer à se régaler. En tout cas, je pense qu'on a donné du plaisir cette année, c'est pour ça. Et voilà, il reste un match. Il ne faut pas se croire que c'est déjà arrivé. Il ne faut pas croire que c'est déjà arrivé. Il ne faut pas se croire en vacances non plus. Il reste un match. On va bien travailler cette semaine et essayer de finir le plus haut possible. Arrivé en 2019, l'ex-Strasbourgeois, plombé par les blessures, a vécu deux premières saisons compliquées. Malgré tout combatif, Jonas a su faire preuve de courage et d'abnégation pour revenir à son meilleur niveau. Un travail notamment récompensé cette saison par une première titularisation et un but inscrit lors de la 7e journée de Ligue 1 face à Clermont. Attention, le corner est joué rapidement, Bourijo dans la boîte, la tête de Martin ! Et oui ! Et le but, il est signé Jonas Martin ! Cette ouverture du score, Rennais, au premier poteau, la tête de l'ancien Strasbourgeois qui signe de la meilleure des manières son retour dans le 11, Rennais, avec cette tête, ce but, au premier poteau. C'est lui qui était venu chercher le ballon dans les pieds clermontois, qui avait tenté la frappe pour obtenir ce corner. Derrière, c'est joué à deux rapidement, et le petit centre, le Benjamin Bourijo. Toujours là pour délivrer les caviar, 4e passe décisive depuis le début de saison pour l'ancien Lançois. Et c'est Jonas Martin qui vit une superbe tête décroisée, vient ouvrir la marque pour les Rennais, c'est mérité. Je n'oublie pas les galères que j'ai eues en signant ici. C'est vrai qu'un mois après mon arrivée, c'était compliqué, quand tu es blessé, quand tu ne rejoues pas. Pendant neuf mois à peu près, c'est dur. L'année d'après, pareil. Il y a eu des moments très compliqués, mais je me suis accroché. Comme je fais tout le temps dans la ville, pas que dans le foot en général. Et voilà, cette saison, j'ai été récompensé. Je pense que collectivement, on a fait une très bonne saison. Tous les joueurs ont pris du plaisir, j'ai pris du plaisir. Je me suis régalé. C'est vrai qu'émotionnellement, le dernier match ici, ça fait quelque chose. Mais dans le foot, il n'y a pas trop le temps à l'émotion. Quand on perd ou qu'on gagne, on le sait que trois jours ou une semaine après, on a la chance de pouvoir rejouer. Bon, là, c'est vrai qu'en tant que joueur du Saint-Drené, ça va être ma dernière ici. C'était ma dernière ici. Mais j'espère revenir avec une autre équipe et rejouer au Roison. Avant de pouvoir revenir un jour jouer au Roison Parc, Jonas a une dernière rencontre à vivre avec les Rouges et Noirs. Un match où quel que soit son rôle, il restera fidèle à ses valeurs et donnera tout pour aider le club à atteindre ses objectifs. Je pense que dans la vie, je suis quelqu'un de loyal. Et les liens que j'ai créés avec les joueurs, certains membres du staff, les supporters, je ne peux pas me permettre d'être à 100%. Au contraire, ça me motive encore plus même de finir sur une bonne note. Ce club, il mérite d'être en haut et forcément, il mérite qu'on se batte à 200% pour le club et les supporters.